Ce que nous ne pouvons pas accepter Castro, c'est qu'Elios traîne trop longtemps ici. Parce que sinon, il va finir par dire la parole en trop. Vous allez faire la chose suivante. Oui, vous remettez cet argent à Elios. Et dites-lui de trouver un moyen de s'enfuir de ce village le plus rapidement possible. Est-ce que tu as connu un homme appelé Klaus Wagner ? Tu as bien dit Klaus Wagner ? Oui, est-ce que tu as entendu parler de cet homme Klaus Wagner ? Oui, bien sûr, bien sûr que oui. Comment j'aurais pu oublier ce nom-là ? Oui, comment ? Jamais je ne pourrais oublier ce nom de ma vie ! Là-bas, dans le camp de concentration, Klaus Wagner était synonyme de mise à mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu dis, Manolo ? Synonyme de mise à mort ? Klaus Wagner était le bras droit du commandant en chef du camp de concentration. Une espèce d'aide de camp, tu vois le genre. Et il était responsable de tout. Tout ce qui se passait à l'intérieur de ce camp, il en était le responsable. Et j'ai même appris, après la guerre, qu'il avait insisté personnellement pour superviser l'envoi des prisonniers qui allaient mourir en chambre à gaz. Et toi, parmi les milliers de prisonniers, et les centaines d'officiers, est-ce que tu as réussi à voir Klaus Wagner ? Oui, et plusieurs fois, oui, plusieurs fois. Il était... Il était le mal personnifié. Il insistait personnellement pour escorter les prisonniers qui allaient être exécutés, mais d'une autre manière. Fusillés à bout portant dans la cour 14. Et quand, quand il apparaissait dans un endroit, il traînait derrière lui comme une odeur de mort. Tout le monde savait que la présence de Klaus Wagner signifiait la mise à mort pour la plupart d'entre nous. Tous ceux qui étaient choisis par lui ne revoyaient plus jamais le barraquement. Les exécutions publiques étaient pour lui une sorte de... une sorte de devoir civique. Imagine-toi qu'il utilisait des gants blancs pour le comptage. L'uniforme toujours impeccable et les gants bien blancs pour choisir les prisonniers qui seraient fusillés ce jour-là. Et ça, en face des officiers et de quelques-unes de leurs épouses. Il y a même eu un jour où il a pris dans mon barraquement Raymond, un Français de Lyon qui était pourtant là depuis le début et dont le rêve était d'étudier l'astronomie quand la guerre serait terminée. Le pauvre petit Raymond ce jeune homme qui ne rêvait que d'être astrophysicien C'est terrible a vu son rêve s'éteindre ce jour-là. Il a été fusillé par le fusil même de Klaus Wagner Si je suis encore ici pour raconter ça c'est parce que à chaque fois que ce monstre entrait dans notre barraquement j'arrivais à me cacher. Mais à te cacher comment et où ? Comment où ? Mais enfin là-bas à Amsterdam tu ne te rappelles pas ? Nous nous cachions tous les deux dans les conduits des gouts tu ne te rappelles pas ? Oui. Et bien je faisais la même chose là-bas à l'intérieur du camp. Chaque fois que Klaus Wagner apparaissait dans notre barraquement j'arrivais à me cacher. Je passais des heures et des heures dans les conduits des gouts pour qu'aucun soldat ne puisse m'y trouver avec la volonté de survivre en échappant aux messagers de la mort. C'est d'ailleurs de cette façon que le prisonnier du camp appelait Klaus Wagner le messager de la mort. Manolo si ce Dionysio dont je t'ai parlé et ce Klaus Wagner étaient une seule et même personne tu crois que tu serais capable d'affronter à nouveau cet homme-là ? Je te le demande Manolo tu serais capable de faire face de nouveau à cet homme ? Bien sûr ce sale bourreau m'a fichu la trou des milliers et des milliers de fois mais maintenant mon cher ami que je suis plus vieux je n'ai plus peur des fantômes tu peux me croire Manolo Manolo Mon Dieu mon Dieu tu as vécu tellement de choses difficiles et tu tu continues quand même à vivre avec cette joie intense cette vitalité cette bonne humeur comment est-ce que tu as réussi à trouver ça ? C'est tellement simple tellement simple je me suis retrouvé face à la mort des milliers de fois Samuel pour moi la mort a le visage Klaus Wagner maintenant je sais comme il est bon d'être vivant je me rappelle quand j'étais caché dans ce trois ras mourant de faim de froid de peur je me suis promis à moi-même que j'allais m'en sortir et que je n'aurais plus jamais de ma vie ni peur ni froid ni rien et que chaque jour qui suivrait serait pour moi un jour de grande joie comme je le suis aujourd'hui je suis si heureux si heureux et crois-moi je vis chaque jour qui se lève dans la joie et la satisfaction et maintenant plus que jamais je sais que d'être vivant est le plus beau de tous les cadeaux qu'on peut nous offrir oui c'est vrai oui c'est vrai tu peux me croire je n'ai jamais perdu une seule minute à me lamenter regarde j'ai survécu j'ai fondé une grande famille et maintenant le fait d'être ici de te revoir de te voir de nouveau Samuel mon ami mon ami mon ami mon ami mon ami tu n'imagines pas le bonheur que tu m'as fait à fleurs des caraïbes quand tu m'as vue chanter et que tu m'as traité ensuite avec autant de galanterie ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter une étoile je veux simplement être ta mère mais aujourd'hui pour moi tu es une diva tu n'es rien de moi que ça dis quand dis-toi qu'est-ce qu'il y a non, non, rien tout va bien ? oui, tout va bien tout va bien tout va bien dans ce cas va te coucher endors-toi j'ai simplement peur qu'elle qu'elle veuille simplement peur qu'elle veuille obliger monsieur Dioniso Albuquerque à assumer la paternité de candidat ce que je veux surtout c'est que tu t'en ailles d'ici sale boulet comment est-ce que tu as pu laisser entrer cette aberration ici dans ma maison Zuleika qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me détestiez autant monsieur Albuquerque exister le simple fait que tu existes pauvre débile pour moi est déjà intolérable c'est pour ça non mon père mon père tu crois que les hommes de Gonzalo peuvent nous retrouver je crois que ça n'arrivera pas mon amour je l'espère tu m'as tellement manqué si tu savais moi aussi tout ce temps je me disais que je te retrouverai plus jamais Raphaël mais ces lieutenants nous ont aidé à nous en sortir et maintenant la vie nous a donné une chance de recommencer Cassiano nous a donné cette chance ce n'est pas la peine de te préciser combien j'ai mal en me rappelant l'époque où je les ai fait souffrir eux et tant d'autres hommes il vaut mieux ne pas y penser pour l'instant parce que si nous devons commencer une nouvelle vie il vaut mieux laisser derrière soi les douleurs il vaut mieux il vaut mieux et à l'instant il vaut mieux il vaut mieux je t'en pas 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 pour le test je t'en pas c'est pas ça c'est pas Bonjour Monsieur Pereira ! Oh oh Candido ! Bonjour Candido, comment vas-tu ? Je vais très bien, je vous jure Monsieur Pereira ! Salut William ! Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Monsieur Pereira, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous vous souvenez quand je voulais savoir qui était mon père ? Je m'en souviens bien sûr. Eh bien j'ai découvert, je sais qui il est ! Mon Dieu mais c'est une excellente nouvelle ! Candido, finalement ta maman te l'a raconté ? Non, non ce n'est pas maman, non. C'est ma grand-mère. Je veux dire, elle l'a pas vraiment raconté. Je l'ai découvert, je l'ai entendu. Tu l'as découvert tout seul ? Je crois plutôt qu'il a écouté aux portes. C'est pas vraiment derrière une porte. J'ai entendu par hasard une conversation entre ma mère et ma grand-mère. Et vous savez quoi Monsieur Pereira ? Quoi donc ? Mon papa habite ici à Villa de Los Vientos. Mais il ne sait pas que je suis son fils. Il ne le sait pas ? Non, il ne le sait pas. Peut-être que quand la cigone m'a amené, elle a oublié de le prévenir qu'il était le père. Et il ne le sait toujours pas. J'ai hâte de voir sa tête quand il apprendra la nouvelle. Je veux voir sa surprise. Et ça va être une bonne surprise, non ? Oui, ça risque de l'être. C'était ce que j'avais à vous dire. Ciao Monsieur, ciao William ! D'accord, ciao. Papa, Candido est vraiment dingo. Il est la seule personne sur la planète qui croit encore aux cigognes. Ah oui, festo ? Oui. Qui peut être son père ? Ça doit être quelqu'un d'aussi gentil que toi pour être aussi joyeux que lui. Elle doit être gentille en effet. Vu le sourire de Candido, son père doit être une personne très gentille et ça lui fera plaisir de savoir que c'est son père. Enfin, je l'espère. Allez, on va à l'école. Allez, 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 allez ! Est-ce que vous désirez autre chose ? Dans ce cas, je monte m'occuper de Loretta. Thaïs est venue aujourd'hui lui rendre visite, mais elle doit aller travailler. Et c'est pour ça que je dois monter m'occuper d'elle et Esther prendra le relais. Bonjour Zouzou. Bonjour Nicole. Je viens de faire le thé préféré de notre cher Guillaumar, oui ? Tu as deviné. J'avais petit déjeuner, ensuite je monterai le thé à notre étoile, d'accord ? Je vous laisse, monsieur. Bonjour monsieur Albuquerque. Maintenant que Zouzou est monté, ta marraine va aller travailler. Je suis juste venue te donner un bisou. J'aimerais pouvoir rester la journée entière avec elle. Bon, dans ce cas, reste encore un peu avec elle. Tu es tellement douée avec les enfants, tu sais. Je ne me fais aucun souci quand il y aura les tiens. Imagine un peu, j'en suis encore loin Zouzou. Pour pouvoir avoir un enfant, j'ai besoin d'un gentil papa qui apparaisse et je ne vois rien. C'est vrai. Ma chérie, c'est tellement difficile pour ma reine de trouver un fiancé. Je vais te dire une chose, Nicole. Est-ce que tu crois que tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît ? Pourrais-tu attendre que j'ai fini de prendre mon petit déjeuner, pour que je puisse m'en aller de la table et pour que tu puisses te servir ? Qu'est-ce que vous dites ? Si ta patronne n'a pas réussi à te dresser comme elle aurait dû, je ne suis pas obligé de supporter ce type de... ce type de laisser-aller ici, sous mon pompre-toie. J'ai bien entendu. Vous avez bien dit dresser. Écoutez, monsieur Albuquerque, ça fait bien trop longtemps que je fais semblant de ne pas voir les regards que vous me jetez du coin de l'œil. À mes regards ? De quel regard tu me parles, pauvre sotte ? Elle se prend pour qui cette négresse ? Pour prendre ses aises chez moi et s'asseoir à ma table. C'est pas vrai ? Si tu es aussi perspicace que ça, dis-moi ce que tu fais encore ici. Assise à ma table et chez moi. Ah, donc ça y est, vous le confirmez. Ça ne suffit plus de me comparer à un animal. Maintenant, vous confirmez votre opinion. Le fait que je sois noire ne me donne pas le droit d'entrer dans cette pièce, de manger votre nourriture. Jeune fille, si je ne supportais vraiment pas la compagnie des gens comme toi, de ton espèce, au point où on en est, tu serais depuis longtemps retournée vive dans ton petit village perdu, au fin fond des salles contrées africaines. C'est moi qui ne souhaite pas être de la même espèce que vous. Comment est-ce que tu as pu oser me faire ça ? Espèce de sale... Sale négresse, allez, dites-le ! Vomissez-le ! Vomissez-le, votre discours raciste. Je me ferai un malin plaisir de vous envoyer en prison. Sors d'ici ! Va-t'en ! Je ne veux plus te voir chez moi ! Vous n'avez pas besoin de me le dire deux fois. Je pars. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Mais vous savez pourquoi ? Parce que je suis fière de la couleur de ma peau. et moi je reste respectueuse des autres. Nicole ? Non, tout va bien. Il était évident que ça allait arriver un jour ou l'autre. Je veux que tu sortes. Je sentais beaucoup profond de moi. Depuis le jour où je suis arrivée ici. Dehors ! Toutes les deux ! Toutes les deux ! Sortez d'ici ! Dehors ! Vous n'êtes que des espèces néfastes ! Salut Thaïs ! Devine ce que je viens faire chez M. Albuquerque. Je viens lui faire une surprise, tu imagines ? Non, il ne vaut mieux pas, non Candido ? Tu sais quelle surprise c'est ? N'essaie même pas, tu ne le devineras pas ! Je ne le dis à personne, je veux juste lui dire en premier. Mais comme c'est toi, et que là je n'y tiens plus, je vais te raconter la surprise en premier. Une surprise à M. Albuquerque ? Lui c'est mon père Thaïs, et il ne le sait pas encore. C'est pour ça qu'il me traite comme un moins que rien, parce qu'il ne sait pas que je suis son fils. Mais là je vais lui raconter. Non Candido, 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 attends, attends. D'où est-ce que tu sors cette idée ? Ah je sais, c'est Ariana qui t'a raconté ça ? Non, c'est ma grand-mère qui parlait à ma mère, et je les ai entendues. Tu en es certain ? M. Albuquerque ? Je serais venu si je ne l'étais pas. Oh Thaïs, viens avec moi le lui annoncer, ça va lui faire plaisir, tu vas voir ! Candido, non, non, attends ! Il vaut mieux, il vaut mieux que tu attendes pour lui faire la surprise. Attends pourquoi ? Parce que... parce que j'étais avec M. Albuquerque et aujourd'hui ce n'est pas le meilleur jour pour le lui annoncer. Écoute, monte dans le buggy. Oui, je te déposerai chez toi et là-bas, nous laisserons Ariana, ce sera beaucoup mieux et tu m'expliqueras tranquillement cette histoire. Non mais je veux le raconter à mon père en premier. Viens avec Ariana, je sais ce que je dis Candido. Allez, rentrons chez toi. Mais laisse-moi parler avec mon père d'abord ! Non, 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 tu lui diras plus tard, allons-y. Je vais lui parler, on rentre ! Non, Ariana, elle veut rentrer elle aussi. Laisse-moi le faire ! Allez, viens, voilà ma biguette, voilà, voilà. Oui. Mais je ne peux pas lui dire un mot ! Allons-y, allons-y, ensuite je t'aiderai. Je t'aiderai, je peux, je peux même te ramener. Zuleika a entendu Dionysio qui parlait à un type qui se fait passer pour un employé des télécoms. Cassiano, à tous les coups, c'est le type qui fait le lien avec Elios. Elle a entendu dire que M. Albuquerque a payé une fortune pour qu'Elios prenne le blâme. C'était évident que c'était la raison. Mais il n'est plus si sûr, il a peur, il a un peu peur que les lieutenants découvrent quelque chose. Il a demandé plus d'argent à Dionysio pour s'enfuir du pays. Fuir le pays, Esther ? Ce n'est pas si simple, tu sais. Et en plus, Elios a été accusé, il doit y avoir son nom sur toutes les listes de tous les aéroports et de toutes les douanes. Mais c'est comme ça, Zuleika les a entendus aussi dire que s'ils ne lui trouvent pas de faux passeport, Elios va tenter de fuir par des voies non officielles. Je comprends, dans ce cas, la question maintenant, c'est de découvrir quand et de quelle façon il va tenter de fuir pour tenter de l'en empêcher. Comment Cassiano ? Et s'il y arrive ? Elios est le seul témoin que nous avons qui peut prouver que Dionysio a tenté de tuer mon père. Tu calmes, Elios ne va pas fuir. On ne le laissera pas, rassure-toi. Il faut juste que je pense à une manière de découvrir quand et par où il va tenter de... Il vient de me venir une excellente idée, qui me permettra peut-être de l'empêcher. Dans ce cas, Zula, parce que je n'y tiens plus. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est clair, nous prenons le problème à l'envers. Comment ça, à l'envers ? Réfléchis un peu. Et si au lieu d'essayer de découvrir quand et de quelle façon aura lieu cette fugue, nous planifions un piège pour lui ? Quel type de piège tu veux ? Je vais avoir besoin de l'aide de duc, tu vas appeler Zuleka, tu vas avoir une sérieuse discussion avec elle et tu... Une seconde, attends mon amour, excuse-moi, ça vient de la maison et il faut que je réponde. Oui, papa ? Non, non, là, non, papa. D'accord. Non, non, j'arrive tout de suite. Je t'embrasse. L'amie gitante de mon père Manolo est arrivée hier par surprise. Bah vas-y, vas-y mon amour. Vas-y, serre un peu. Maman, rentre un peu le ventre, tu n'as pas assez d'écoute, je crois que tu as pris un peu de poids, maman. Non ! Je le savais, je le savais, je le savais. Arrête, maman, maman, du canne, n'écoute pas Mila, non ! Bonjour mon amour. Carole, je la coupe à la main. Je vais en faire, qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin, Mila ? Non, ne regarde pas, ne regarde pas, tu peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'elle porte la robe de mariée. Ah, bon, ça porte malheur. Oui, je suis sûr que ça va, non, il fait bon sang. Au revoir. Je le savais, je le savais, je suis sûre qu'il l'a vue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Mon mariage va être un véritable fiesco, il m'a vue. Non, tu es folle, il ne devait pas me voir. Il est passé comme un éclair et on t'a caché, ça qui est beaucoup trop rapide. Pas même un petit peu, continue, on vient. Non, il n'a rien vu, on continue. Là, retiens-la à cet endroit. Allez, serre-la. Allez, maman, aide-moi un peu. Retiens ton souffle. Un, deux, trois, vas-y, là. Ah, là. Voyez que ça ne ferme pas. Vous avez vu, je le savais, je le savais. Je suis là, il nous fera des retouches, maman. Trois centimètres, voilà ce qu'il manque. Je ressemble à un dinosaure, un dinosaure. Et attendez de voir le jour de mon mariage, vous allez voir. Ça va être pire qu'aujourd'hui, je serai une baleine. Pleine de graisse, vous savez. La grosse dondour du coin au beau milieu de cette montagne. N'exagère pas, maman. Je savais que je n'y arriverais pas, je le savais. Je le savais. Maman. Viens ici. Viens, 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 viens. Maman, t'es belle comme le jour. Ah ouais, tu es magnifique, ma petite maman. Voilà, nous sommes arrivés. Je te remercie de m'avoir ramené, Thaïs. Mais Candido, tu es fâchée contre moi, ne m'en veux pas. Je voulais tellement lui raconter qu'il était mon père. Ah, d'accord. Va avec Lorenzo, va, va. Je ne t'ai pas laissé entrer chez Dionysio pour lui parler parce que, quand je suis sortie, il était très en colère. Il s'est énervé contre Nicole et... Je l'ai fait pour te protéger, Candido, tu me comprends ? Mais si je lui avais raconté qu'il était mon père, ça l'aurait mis de bonne humeur. Tu n'avais pas besoin de me ramener, Thaïs. Candido, approche-toi un peu de moi. Tu as entendu Madame Trindade dire que tu étais le fils de Monsieur Albuquerque ? C'est comme ça que tu l'as su ? Oui. Candido, tu es bien sûr de ce que tu as entendu ? C'est vrai, tu as pu te tromper et... Raconte-moi cette histoire. Je vais te la raconter depuis le début. Grand-mère n'a jamais voulu me dire qui était mon père. Et maman est revenue, et elle non plus n'a pas voulu me dire. C'est toujours la même chose. Je demande et elle change de sujet. À quoi dit ceci ? Je suis très heureuse de vous connaître enfin, Manolo. Moi de même. J'ai grandi en entendant beaucoup d'histoires sur vous et mon père à Hollande. De tout ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Oui, c'est juste que j'ai eu beaucoup plus de chance que lui. Je n'ai pas été emmené en camp de concentration. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que lui est allé dans le même camp de concentration que celui où était Klaus Wagner. Est-ce que vous vous rappelez de son visage alors, Manolo ? Aucun des prisonniers du camp de concentration de Bergen-Belsen ne pourra jamais oublier le visage de ce fichu bourreau. Si la cruauté humaine a un visage, elle a le visage, l'horrible visage de Klaus Wagner. Non, je ne peux pas l'oublier. Est-ce que vous vous rappelez s'il était marié ? Son épouse s'appelait Ljelga. D'ailleurs, vous ne le croirez certainement pas, mais le mariage, la cérémonie de mariage, a eu lieu dans le camp de concentration. Oui, dans l'aile des officiers. Ljelga, c'est le prénom de l'épouse de Dionysio Albuquerque. Oui. Qui, d'après lui, a été marié avec un autre homme avant. Justement, Klaus Wagner. Vous êtes en train de dire que Dionysio Albuquerque et Klaus Wagner sont une seule et même personne ? Et toi seul, toi seul, Manolo, peux nous dire si nos soupçons sont fondés ou pas. Esther va nous ramener une photo de la maison où elle vit. Une photo de M. Dionysio Albuquerque pendant la période de la guerre. De Dionysio. Oui, Dionysio, oui. Très bien. Comme ça, tu vas voir cet homme sur cette ancienne photo et tu vas dire si c'est ou non, hein, le fameux Klaus Wagner que tu as connu au camp de Bergen-Belsen. Et la photo ? Donne-moi la photo. Je veux voir cette photo. Je vais essayer de trouver cette photo tout de suite. S'il te plaît, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'ai hâte de voir cette photo. J'ai entendu grand-mère et maman qui parlaient. Je les ai entendues sans le vouloir. Parce que je n'écoute pas les conversations des autres. C'est comme ça que j'ai entendu grand-mère dire que M. Albuquerque était mon père. Eh bien, quelle histoire. Ouais. Maintenant que je le sais, je veux aller lui raconter à M. Albuquerque, il est mon père. Non, 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 Candido, écoute-moi bien. Tu ne peux pas le faire sans en parler à ta maman et à Mme Trindad. Mais elles ne savent pas que je le sais. Elles veulent que ça reste secret, je ne sais pas pourquoi. Elles doivent avoir de bonnes raisons pour ça. Quelle raison est-ce qu'elles auraient pour pouvoir nous cacher ça à moi et à mon père ? Tu crois qu'elles sont jalouses ? Maman veut que je sois uniquement son fils à elle. Comme une petite fille gâtée qui ne veut pas prêter ses jouets. Candido, tu n'es pas un jouet et ta maman n'est pas une petite fille. Tu veux un de mes conseils ? Ne fais rien du tout. Ne dis rien à personne, surtout pas à M. Albuquerque sans avoir avoué à Mme Trindad et à ta mère ce que tu as découvert. Tu me le promets ? Tu me le promets ? D'accord. Tu le jures ? Pourquoi tu es si gentille ? Gentille ? Pourquoi gentille ? Tu fais attention. Peu de monde dans le village me remarque, tu sais. Tu es différent, Aïs. Je suis ton amie ? C'est drôlement chouette de savoir que j'ai une bonne amie. Surtout quand cette amie, c'est toi, Thaïs. Je te jure, c'est chouette, merci. Je te remercie, Thaïs. Je te remercie d'être mon amie. Oui, merci, je te jure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Mais pourquoi est-ce que tu n'appellerais pas Duc ? Je serais beaucoup plus tranquille si je savais que tu avais un lieu pour vivre. Je me trouvais un endroit où vivre, sois tranquille. Mais il est hors de question que j'y mets le Duc. Imagine un peu que je m'installe chez Cassiano et sont déjà nombreux à vivre là-bas. Il y a Duc, Amaralina et Samuka. Tu vas simplement me promettre que tu ne vas pas m'abandonner maintenant pour retourner vivre en Europe. Je sais que tu es pleine de nostalgie. Pleine de nostalgie de tout ce que nous avons fait là-bas. Tu te rappelles, nos voyages en montgolfière, les courses de voiture. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est une autre époque et que maintenant, ma place est ici. Dans ce cas, vas-y une bonne fois pour toutes là, sort d'ici. Vas-y avant que je change d'avis et que je ne te l'interdise. S'il te plaît, surtout préviens-moi quand tu auras trouvé un endroit pour vivre. Et préviens-moi principalement si tu n'en trouves pas. Hein ? Oui. Maintenant, vas-y. Sors d'ici tout de suite. Sors ! Allô, commandant ? Oui, nous sommes à Villa de los Vientos avec Raphaël et sa famille. Mission accomplie avec succès. Non, ce n'est pas vrai, commandant. Quoi ? Ce sont deux chambres séparées, mademoiselle. Une pour moi et pour mon épouse et l'autre pour ma fille, Cristal. Bon alors, quoi de neuf, Isabelle ? Les hommes de main de Gonzalo sont en chemin ? Isabelle, c'est quoi cette tête ? C'est passé quoi ? Réponds. Gonzalo est mort. Pardon ? J'ai appelé le commandant sur son portable, il essaie de nous contacter depuis ce matin. Parce que la nouvelle est sur internet et elle s'est répandue. Les autorités de la police des Caraïbes sont allées jusqu'à votre propriété. Monsieur Bonilla pour une plainte de corruption et de contrebande également. Quand ils sont arrivés, il a résisté à l'arrestation, il y a eu un échange de tirs. Et il a pris une balle. Oh, Jésus-Marie Joseph. C'était inévitable. Gonzalo n'aurait pas dû s'impliquer avec ces gens-là. Il a été dénoncé pour les crimes qu'il a commis alors qu'il faisait toujours partie de la police. Mais, et maintenant ? Tout ce qui était à nous, nous sera rendu en barreau. Bon, bon, on va dans nos chambres, pour nous reposer. Tu as raison, ma chérie. Bon, ce fut un plaisir, monsieur Bonilla. Encore merci pour tout. Merci, vous en prie. Merci, lieutenant. Madame, merci, Isabelle. Merci beaucoup, les gars. Je suis hâte de te revoir. De rien, merci. On va chanter en temps ensemble. Merci. A la prochaine. Ciao, merci. Merci beaucoup pour tout. Merci. Merci beaucoup. A bientôt, Isabelle. Au revoir. Ça y est, c'est fini. Équipe Alpha. Mission accomplie, excellent travail. Maintenant, on rentre. Allons-y. Voilà, 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 c'est fini. Maintenant, inspire. Expire. Et inspire. Tout doucement. Et expire. Ce n'est pas la peine de pleurer, maman. Ah, merci, mon Dieu. Est-ce que la mariée s'est calmée ? Je peux entrer ? Vas-y, parle-lui, hante. Viens, parle-la, hante. Qu'est-ce qui se passe ? Elle s'est de nouveau énervée, parce que la robe ne lui va pas. Mon amour ! Assieds-toi, assieds-toi ici. Je ne veux pas me marier, Juliano. Natalia. Je vais être la risée de tout le monde. Ils vont se moquer de moi. Non, personne ne va se moquer de toi. Il n'y a aucune raison pour ça. Oh, si. Ce n'est pas la robe qui est petite. C'est moi qui suis grosse. Mon amour, tu es enceinte. Je suis beaucoup trop vieille pour me marier, Juliano. Il y a des femmes beaucoup plus vieilles qui se marient. Dieu, je ne dis plus que je suis sûre de moi. Je suis tendue. Je suis nerveuse. Il y a des gens. Mon amour, écoute, écoute-moi. Voilà, moi je t'aime. Et toi tu m'aimes. Et c'est ce qui importe. Je me fiche que nous fassions une grande, une petite fête, ou une cérémonie, voire un mariage. Tant qu'au final, nous sommes tous les deux. Nous sommes ensemble pour toujours. Nous sommes ensemble pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Merci, Nino. Tu en veux, maman ? J'en veux bien un peu. Tu veux un de mes conseils ? Ne fais rien du tout. Ne dis rien à personne, surtout pas à M. Albuquerque sans avoir avoué à Mme Trindade et à ta mère ce que tu as découvert. Tu me le promets ? C'est délicieux, hein ? Candido ? Pourquoi est-ce que tu ne manges rien, mon garçon ? Tu n'aimes pas ça ? Si tu ne l'aimes pas, passe-moi ton assiette, je vais le manger, d'accord ? Si, j'aime bien, j'aime bien, si. J'étais en train de me rappeler de quelque chose. Ah oui, et quoi ? Oh, pas grand-chose. Jusque... C'est jusque quoi, candidat ? Aujourd'hui, je suis allée chez M. Albuquerque pour lui raconter une chose que j'ai découverte. Que j'ai découvert sans le vouloir. Parce que je ne voulais pas entendre la conversation entre maman et grand-mère, non. Tu as découvert quoi ? Que M. Albuquerque, c'est mon père. Qu'est-ce que tu racontes, candidat ? M. Albuquerque, quoi ? C'est mon père. Pourquoi est-ce que vous m'avez caché ça jusqu'à aujourd'hui ? Pourquoi ? Ben, maman. Oh, mon Dieu. Maman. Ça va, maman ? Tu calmes, maman. Tu vas bien ? Je n'ai rien à tenir, chérie. Dieu, maman. Prends un peu d'eau. Et c'est de te calmer, d'accord ? Bois moins un verre d'eau, chérie, voilà. Et où est-ce que tu vas vivre ? Je ne sais pas non plus. Est-ce que tu as quelques suggestions ? Oui, j'en ai. Tu peux venir chez moi ? Bien sûr, dans ta maison, William. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, William, est-ce que tu as oublié l'heure par hasard ? Salut, Nicole, tout va bien ? Tout va bien, Quirino. Ah, William, c'est l'heure de manger, rentrons. Papa, est-ce que Nicole peut rentrer avec nous à la maison ? Vous l'avez fait, Castro ? Bien sûr. J'ai expliqué toute la situation à M. Albuquerque, et il semblait très préoccupé. Ça l'a énormément touché, que tu l'aies prévenu. Ça l'a touché ? Tellement qu'il a décidé de te donner tout l'argent d'un coup pour que tu quittes le pays. Je savais que je pouvais compter sur M. Albuquerque. Et sur vous aussi, hein, Castro ? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu pour me faire sortir d'ici ? Sous-titrage ST' 501 ...